Générique Bonsoir Salia, je sais que vous êtes très excitée, ça approche, c'est là, on y est presque, c'est dimanche, premier tour de l'élection pour la présidence d'un républicain. Oui, il y a trois candidats, on connaît le favori, Laurent Wauquiez, on sait qui c'est, on le voit partout. Il y a, elle, Florence Portelli, proche de François Fillon, mais aujourd'hui on a voulu faire un focus sur lui, Maël Decalan, le challenger, 37 ans, pas du tout connu du grand public, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, proche d'Alain Juppé, et il a été son porte-parole d'ailleurs pendant la primaire à droite. Ce soir, il s'est affiché avec lui en meeting pour espérer gagner des points dans cette élection. Comme je l'ai dit, moi je ne fais pas campagne dans le cadre de cette élection à la présidence de LR, et je n'ai pas d'appel à lancer, mais à titre personnel, mon choix est fait et je lui apporterai donc mon suffrage. Dis donc, c'est un sacré soutien, ça, tout le monde va y aller, tout le monde va voter pour lui. Bref, nous, on est allé à l'une des réunions publiques de Maël Decalan hier soir, direction Saint-Quentin, et son théâtre Jourvillard, voici le candidat. Bonsoir. Un candidat qui tient à saluer tous les militants présents dans la salle. En même temps, ça va vite, ils sont 42, bah oui, on a compté. Bonsoir. Je ne vais pas, je ne vais pas, non, c'est vrai. Bonsoir. Anna. Bonsoir, je l'ai vu, alors, je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir. Un manque de notoriété oblige, il a dû aussi dérouler son CV devant les adhérents de son parti. Moi, je suis élu dans le Finisterreur, je suis élu à Rostov, je suis conseiller départemental, je préside le groupe d'opposition au conseil départemental, je préside aussi la fédération des républicains, et je suis devant vous, après avoir été pendant la primaire, un des conseillers de la JUP, sauf en paroles. Un point sur sa ligne politique aussi. Je défends les valeurs d'une droite modérée, européenne, libérale et sociale, écologiste, et c'est une droite qui est à la recherche d'une forme d'équilibre. Et puis son argument massieux qui marche bien en ce moment dans l'opinion publique, on l'a vu avec Emmanuel Macron dernièrement. Des trois candidats à la présidence, je suis le seul à avoir un vrai métier. Des trois candidats à la présidence des républicains, je suis le seul à ne pas être un professionnel de la politique. Moi, pendant dix ans, j'ai bossé dans le privé. J'ai toujours travaillé dans le secteur privé. Mes deux concurrents, voilà, Florence Portelli, elle a fait de la politique toute sa vie. Elle a été assistante parlementaire de son père avant d'être elle-même élue. Et Laurent Wauquiez, elle a fait de la politique toute sa vie. Renouveler le personnel politique, en permanence. Ça, ça nous rappelle les discours d'Emmanuel Macron. Et justement, du président, il en a parlé. Je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition à Emmanuel Macron. Parce que quand je fais la somme des points d'accord que j'ai avec Macron et des points de désaccord, j'ai plus de points de désaccord que de points d'accord. On va juste faire un petit retour en arrière. Il y a six mois, c'est pas loin. Devinez avec qui s'affichait M. Decalan pendant les législatives en juin dernier ? Avec son ami, le Premier ministre, Edouard Philippe, qui est, lui, tout à fait en accord avec le président Macron. Mais surtout, quand on regarde son affiche de campagne, zéro logo les Républicains. En revanche, un slogan, une droite ouverte pour réformer avec Macron. Pardon, je suis un peu paumé. Du coup, il est avec qui, Maël Decalan ? Aujourd'hui, il veut la tête du parti Les Républicains. Mais il y a six mois, il voulait réformer avec Emmanuel Macron. Bref, on ne sait plus où il habite. Du coup, on lui a posé la question. Je suis de droite. Je sais où j'habite. J'avais aux législatives contre moi une candidate en marche qui m'a battu d'ailleurs. Aux législatives comme aujourd'hui, je défends une droite ouverte qui est là pour pousser Macron à réformer. Pas une droite fermée qui espère son échec pour prendre sa place. Et sur l'absence de logo sur ses affiches, écoutez ses arguments. Florence Portelli à Tavernier, elle n'a pas mis de logo sur ses affiches municipales. Laurent Wauquiez au Puy-en-Velay, il n'a pas mis de logo sur ses affiches municipales. Le logo des Républicains, aujourd'hui, nous tire vers le bas. Le logo des Républicains, il est associé à l'absence d'éthique, à la mauvaise foi, au sectarisme. Vous mettez un logo républicain, mais vous perdez 10 points. Je suis candidat pour que demain, les candidats députés qui auront le logo sur leur affiche puissent dire « Tiens, on l'associe à la bonne foi, à l'éthique, on l'associe à un parti irréprochable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. » Vous avez vu comment il rattrape le truc ? Genre pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est efficace. Merci beaucoup, Salia. L'œil de Salia Braqulias est tous les soirs. Donc, on t'en reste avec nous. Suite de votre émission d'un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada